bonjour à tous et bienvenue sur en roue libre ici on parle du quotidien d'un quadrapégique que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir si vous vivez au québec ou que vous voulez venir visiter le québec n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne car je parle régulièrement des meilleurs endroits adaptés aujourd'hui on va aller voir le parc champ drapeau qui se trouve sur les îles notre dame et saint hélène deux îles qui sont juste à côté de l'île de montréal c'est dans la série des endroits où sortir et on va voir ensemble ce que ça donne en termes d'accessibilité aujourd'hui on a de la chance je suis pas tout seul je suis avec martin bonjour martin était avec moi en réadaptation c'était mon colocataire pendant huit mois il est tétraplégique comme moi un petit peu plus mobile mobile fort on va dire toujours en fauteuil manuel lui et un petit peu plus de force il a plus de contrôle dans ses mains et contrôle ses abdos aussi nous faire des démonstrations vous allez voir ce que c'est un tétra en forme le parc en lui-même est plutôt bien adapté en personnes en fauteuil la majorité des toilettes sont accessibles il ya aussi plusieurs parkings avec des places pour personnes handicapées à chaque fois et apparemment il ya même un fauteuil de baignade à la place j'en doré à l'origine il n'y avait que l'île saint hélène l'île notre dame a été créé à partir de la terre excavée lors des travaux du métro de la ville de montréal le tout a été fait lors de l'exposition universelle de 67 oui on va voir beaucoup de traces encore une exposition qui accueillera 55 millions de visiteurs et qui comptera beaucoup dans l'histoire de montréal et du québec en général le parc est toujours très important dans la vie culturelle de la ville puisque tous les ans le grand prix de formule 1 se trouve ici ainsi que des groupes festivals comme evie montréal et le festival oceaga il sonique aussi c'est gigantesque et le il sonique et il sonique c'est genre de party que si je vois après une heure je me suis battu parce que me faire brosser des glow sticks du monde habillé à la spi qui veut je suis pas une énorme c'est bon calme toi ned pense à la bible à l'origine la boule que vous voyez derrière était couverte mais un incendie a malheureusement tout brûlé il n'aura juste la structure en métal le musée qui se trouve à l'intérieur est bien évidemment accessible n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez qu'on fasse une visite dans le parc Jean Drapeau on va aussi trouver le circuit de formule 1 dans lequel il y a une course chaque année il dévent à part en temps le Covid le circuit est nommé après Gilles Villeneuve le célèbre pilote et il est utilisé quand il n'y a pas de course le reste de l'année le plus souvent par des cyclistes mais aussi pourquoi pas des gens qui veulent s'entraîner en fauteuil 3, 2, 1, go ! Attends-moi là ! En réadaptation on appelait Martin la machine je vois que ça n'a pas changé depuis on va la refaire parce que je pense que tu as fait un peu de départ à la sortie du parking pour entrer sur la biosphère on est accueilli par deux beaux volonne en béton et une corde qu'on ne peut pas passer on va essayer de trouver un autre chemin Peut-être oui ça a l'air à glisser je m'en venais tirer par devant Si vous voulez bien pousser en même temps Ok merci beaucoup une machine merci infiniment La toilette pour un handicapé est out of order Sinon c'était bien c'était propre Ouais mais la porte fonctionne c'est déjà Pour se rendre jusqu'au parc Jean-Drapeau il y a le métro bien évidemment à la station Jean-Drapeau Ils projettent de mettre un ascenseur tant mieux Petit problème il y a trois stations sur la ligne Béry-Yucam, Jean-Drapeau et Longueuil et ni Béry-Yucam ni Longueuil n'auront un accès avec un ascenseur Donc ma foi une fois qu'on sera rendu là on pourra dormir dans la station C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans le parc Jean-Drapeau on va aussi voir La Ronde qui est le parc d'attractions de Montréal Avec plus d'un million de visiteurs chaque année c'est le plus gros parc au pays J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller depuis que je suis en fauteuil Mais si vous voulez qu'on arrive voir ce que ça donne en termes d'accessibilité N'hésitez pas à laisser un commentaire Dans le parc Jean-Drapeau on va aussi trouver le Casino de Montréal Qui était le pavillon de la France au moment de l'exposition de 1967 C'est maintenant le plus grand casino au Canada Avec entre autres 3000 machines à sous et 150 tables de jeu Il a été fréquenté par plus de 6,2 millions de personnes lors de l'année 2006 C'est parti ! C'est parti ! Bon Martin, merci je crois qu'on a fini la visite Oui, ça fait plaisir ! Ça t'a plu ? Oui et toi ? Oui, vraiment ! C'est de toute beauté ! Bon, la prochaine fois tu feras un effort, tu mettras les freins Je vais essayer de ne pas faire un faux départ Voilà, c'est ça, c'est ça, ça Ça soit juste un minimum là Tout est là Et puis à la prochaine ! Merci, à la prochaine ! J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose Si vous avez des suggestions de ce que vous aimeriez voir Ou que vous êtes vous-même en fauteuil roulant Ou que vous connaissez un endroit qui vaudrait la peine d'être visité Laissez-le en commentaire en bas de la vidéo Merci encore d'être resté jusqu'à la fin N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et à la prochaine !